Vous le savez peut-être déjà parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne, mais je suis absolument fascinée par l'idée d'une vie extraterrestre et par tous les questionnements que cela apporte. Déjà, et en partant du principe qu'on la rencontre un jour, à quoi est-ce que ça ressemblerait une vie extraterrestre ? Plusieurs cas sont mis en avant dans les œuvres, depuis le blob microscopique plus proche du champignon que du mammifère, à l'idée que la bipédie humanoïde serait la forme de vie la plus répandue. Plus souvent pour des questions de budget et de facilité à empathiser avec autre chose, on va pas se mentir et c'est également ce que je fais dans mes livres. Et avec la question somme toute pas complètement éclatée au sol, eh ben comment que ça cause un alien ? Eh, c'est une question importante ! Non parce que c'est bien gentil là les vulcains qui viennent nous dire coucou, mais déjà que certains râlent parce que leurs voisins parlent portugais, j'imagine même pas si nos voisins aliens parlent une autre langue. Et encore ici je parle de langue, je devrais plutôt utiliser le terme de langage ou de communication, parce que rien ne dit après tout qu'ils seraient capables de parler au sens où on l'entend. Mais je m'égare parce qu'il y a beaucoup à dire. Allez, générique ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. C'est un sujet absolument passionnant qu'on va traiter aujourd'hui, la communication et le langage en SF. Passionnant parce qu'il permet de faire des parallèles bien sympathiques avec notre monde à nous et de spéculer sur un de mes clichés narratifs favoris du genre, l'autre avec un grand A. J'avais déjà dédié une vidéo entière à cette figure clé des autres SF et à l'époque j'étais passée très très rapidement au-dessus de la question de la communication avec d'autres formes de vie, parce que je savais que je dédierais un jour une vidéo au sujet sur lequel je suis revenue brièvement dans ma vidéo sur The Arrival également. Et enfin, sa propre vidéo dédiée aujourd'hui. Déjà, on va partir de ma réflexion première qui est le titre de la vidéo. Est-ce que je dois parler de langue ou de langage ? Ou est-ce que je dois carrément éviter les termes linguistiques et partir sur celui beaucoup plus large et perverti par le capitalisme qu'est la communication ? Voyons cela ensemble. On va faire simple, la langue est une forme de langage, un langage oral, parlé et une construction sociale qui nécessite au moins deux humains ou deux personnes pour en devenir une. Le langage est un moyen de communication qu'il soit parlé comme la langue, visuel, olfactif, etc. et qui permet l'envoi d'informations. Et c'est donc vers ce terme que je me suis tournée, parce qu'il englobe plus de possibilités d'exploration pour moi. Et aussi parce qu'au final, même pour nous autres petits humains, la langue n'est pas le seul moyen de communiquer et ce serait extrêmement réducteur de ma part de ne nous focaliser que sur ça. Et puis, communication, c'est moche, ça veut rien dire, et c'est capitaliste à SWOK. Donc, dans cette vidéo, nous avons exploré le langage en SF. Heureuse d'avoir pu éclairer cette partie, somme toute, importante. Et vous voyez, je pense, où je veux en venir quand je dis que c'est une discussion primordiale et importante en science-fiction. La communication, ou le manque, c'est selon, est au centre d'énormément d'œuvres, sûrement beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Ce dont je ne suis moi-même rendu compte qu'en écrivant ces lignes. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne, tout ça ? Pour vous donner un exemple de l'importance de la langue et du langage en SF, je vais vous parler de Star Trek. Dans son ensemble, j'y fourre un petit peu toutes les séries pour avoir plus de choix dans le lore. Dans la série originale et les séries qui suivent, nous suivons un équipage partageant une langue commune, l'anglais en l'occurrence comme sorte de lingua franca, mais dont certains membres sont issus d'une culture ou d'une race différente. Dans la série originale, par exemple, le commandant Spock est à moitié Vulcain et a donc des coutumes, traditions et réactions très différentes des humains de l'équipe. Il parle même une autre langue. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans les séries, les Vulcains représentent la logique et plus que ça, le contrôle quasi total des émotions, ce qui amène souvent des problèmes de communication ou de bonnes ententes dans l'équipe. C'est par exemple souvent un ressort principal de Star Trek Enterprise où la Vulcaine Tipple est une des premières de son espèce à voyager avec des humains. Outre la barrière de la langue, résolue par son apprentissage de l'anglais, c'est son langage non-verbal qui pose problème à l'Enterprise. Elle ne sourit pas, n'a aucune expression faciale et même un peu carrément une grosse bitch, des fois on va pas se le cacher. En dehors des Vulcains, Star Trek offre de nombreux épisodes centrés sur les problématiques de communication, souvent au-delà de la langue entre les espèces, notamment avec les Klingons, une race guerrière, notamment représentée par Wolf dans Next Generation, mais aussi les Borg, dont le seul but est d'assimiler les autres ou les Romuliens, l'ennemi de la Fédération. Et c'est sans compter les planètes que l'on ne voit qu'une seule fois et où tout l'enjeu tourne autour de la compréhension de l'autre, de sa manière de penser, retranscrite dans sa manière de parler et de se comporter envers l'équipage et de son acceptation. Plusieurs langues ont été inventées pour la série, notamment le Klingon, qui possède son propre institut et au-delà de ça, des cultures entières ayant vu le jour. Regardez avec attention les épisodes notamment de TNG la prochaine fois et admirez les mimiques gestuelles et expressions des aliens. Q en tête, mais aussi les Ferengis, les Borg, juste un vivier incroyable pour la discussion du jour. Très similaire en quelque sorte aux langues de Lord of the Rings, dont le parallèle entre les Vulcains et les Elfes et les Klingons et les Orques ont été nombreux. Prenons une oeuvre dont j'ai déjà discuté, Les Voyageurs, The Wayfarers de Becky Chambers, qui inclut de nombreuses discussions sur l'échange et la communication et comment ceci influence les liens entre les différentes espèces. Pour rappel, dans cette saga, l'humanité fait partie d'une sorte de consortium de multiples espèces, la commune galactique, dont des lézards libidineux, des humanoïdes bioluminescents, des lamas de l'espace et des gros insectes. Il y a de quoi faire. Entre autres, c'est déjà pas mal. Et du coup, afin de garantir la bonne entente entre ces différents membres de l'Union Européenne Galactique, une sorte d'espéranto, le clip, a été créée comme une sorte de langue d'échange que plus ou moins tout le monde a en LV2 ou LV3, manquant de nuances mais permettant de se comprendre suffisamment pour ne pas se taper sur la gueule ou créer un faux pas diplomatique. C'est un peu la même base que le basique parlé dans Star Wars par exemple, avec l'alphabet Orebêche ou les lingua franca développées dans certains univers où l'on construit une sorte d'États-Unis terriens. En gros, ces langues sont des créations faites pour aider à la communication inter-espèce, ce qui permet à tous l'échange d'informations. Même si le parallèle ne marche pas vraiment parce que c'est une vraie langue et par une construction de toute pièce, on peut faire un parallèle avec l'anglais, devenu avec la mondialisation et le soft power américain, la langue terrienne des échanges et du commerce plus ou moins par défaut. On parlera un peu plus de tout ça dans la partie 3. Ce qui est marrant, c'est que même si les subtilités du langage des autres échappent pour la plupart aux personnages, certains éléments sont plus ou moins universellement compris. Les insultes, notamment à un grand classique et c'est pareil chez nous, mais aussi par exemple les couleurs des Helions qui ne peuvent pas parler sans vocodeur et communiquent par leurs joues qui peuvent donc changer de couleur. Quand on suit des personnages non-Helions, on a souvent des moments un petit peu confus où le perso tente de comprendre s'il gare ou pas s'est content ou pas. C'est assez marrant. Dans le même style, les drones de la saga de la culture ont des auras qui changent de couleur en fonction de leur personnalité et de leurs émotions et qui sont plus ou moins universellement compris par les habitants de la culture. Le langage et donc la manière de réfléchir et la vision du monde d'autres espèces est un élément d'apprentissage important dans de nombreuses histoires SF. On le voit dans le film Stargate par exemple où Dr Daniel Jackson tente de communiquer via sa connaissance de hiéroglyphes et de la linguistique. Mais le plus bel exemple est très certainement celui du film The Arrival où on suit une linguiste décryptant une langue, celle-ci devenant un outil donné en cadeau par les aliens. C'est aussi au cœur de Umbassita ou de Chandamieville que je vous recommande sincèrement où des aliens ne peuvent ni mentir ni faire de métaphores et les non-dits et problèmes de communication sont centraux au livre. La nécessité de comprendre l'autre est aussi utilisée dans Project Hail Mary. Pas de spoiler, c'est juste le meilleur moment du bouquin. Et dans le magnifique Eldoray The Tchaikovsky, les problématiques liées au langage amènent à la quasi-déification du personnage principal, notamment dans l'incompréhension de la différence entre science et magie pour un peuple primitif. Et sans trop spoiler, le langage et ses secrets sont le plot principal de The Embedding de Ian Watson, le langage étant plus ou moins la clé pour libérer son esprit. Et puis bien sûr, il y a le grand classique Contact qui traite extrêmement bien le sujet et H2G2 avec le Babelfish qui permet de comprendre toutes les langues. Dans les œuvres évoquées ici, le langage est utilisé pour échanger avec l'autre, permettant la bonne entente et les échanges, commerciaux ou affectifs avec d'autres cultures, avec ce que cela comporte de difficultés et de problématiques lorsque confrontés à des visions du monde différentes ou des limitations dans l'expression ou l'usage. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours aussi positif. Non. On parlait de soft power juste au-dessus et si on peut utiliser la langue et le langage pour communiquer de manière pacifique et construire un monde meilleur tous ensemble en chantant du laurie, vous vous doutez bien que, comme ça a été le cas dans notre monde, que la langue est utilisée également en fiction à des fins d'oppression ou comme arme. Le plus flagrant étant bien sûr dans 1984, Linguisticae y a dédié une vidéo entière, je vous laisserai la voir, c'est hyper intéressant. Pour la faire courte, la novlangue est utilisée comme un élément de contrôle des populations. Je veux dire que je la ferai courte, hein. Mais l'idée de la langue comme un outil de contrôle n'a jamais été aussi élaborée que dans le sublime Snow Crash de Stephenson où la proto-langue sumérienne est utilisée pour littéralement reprogrammer le cerveau des gens. Spooky. Avatar aurait également pu développer plus le sujet mais l'idée d'apprendre la langue anglaise aux petits navis pour les endoctriner est aussi une plutôt bonne idée. Dommage seulement vraiment effleuré dans la version longue. Dans Languages of Pao de Jack Vance, ça y est, j'ai parlé de Vance, vous êtes content ? C'est bon ? Vous allez me lâcher ? Nice. Des langues sont carrément créées pour pouvoir ranger les gens entre castes, genre une pour les guerriers, une pour les scientifiques et une pour les leaders à la planète des singes, enfonçant bien le clou dans la tombe du déterminisme social et de la méritocratie. Genre, t'as appris que le langage CGT ? Eh ben, tu resteras ouvrier, mon garçon. Les postes à responsabilité, c'est pour ceux qui ont appris le langage MEDEF. Le sublime Memory Called Empire de Akardine Martin fait aussi un excellent travail là-dessus et on y reviendra en 2024. Les TxKalan et l'Empire utilisant sa culture soft power et son art de la langue pour opprimer le reste des populations, considérées comme inférieures qu'un moins aptes à comprendre, interpréter et utiliser leurs langues et leurs coutumes. Dans Anathème de Stephenson, lui encore, les sortes de moines que l'on suit sont même interdits de parler à ceux qui sont en dehors de leur temple, en dehors de quelques temps dédiés. Plus encore qu'un élément de contrôle d'une certaine catégorie de la population, la langue est aussi utilisée comme une véritable arme. Dans Babel 17 de Delany, les humains apprenant le Babel 17, donc, développent une personnalité extrêmement différente et dangereuse. Dans Lexicon de Max Berry, l'école a pour but d'apprendre aux enfants le pouvoir de persuasion, voire presque la manipulation. Même si c'est un petit peu moins apparent, The Player of Games de Banks utilise pas mal les problèmes de communication et les non-dits comme une arme contre le personnage principal, qui débarque totalement et se fait donc allègrement manipuler. Dans Blind Sight, l'intelligence extraterrestre centrale au livre apprend carrément les langues humaines pour manipuler l'humanité. Quand j'ai commencé mes recherches sur cette thématique, je me suis aperçue d'une chose, que beaucoup de jeunes, ou même moins jeunes d'ailleurs, pas de jugement, auteurs et créateurs d'univers, se posaient la question de l'évolution de la langue en fiction, à tel point que j'ai failli centrer ma vidéo là-dessus. Beaucoup s'interrogeaient sur la manière de rendre futuristique leur livre dans son écriture même. C'est d'ailleurs parfois un reproche que je vois être fait sur la SF récente. Les gens parlent tous anglais ou français pour l'ADF, peu importe, les langues de maintenant quoi. Et du coup, c'est donc pas très très logique, Spockstyle. C'est oublié qu'une oeuvre est écrite pour son public, pas pour ses personnages. L'histoire est faite pour un lecteur du présent et donc son écriture doit rester accessible au plus grand nombre. Un avis qui parle à l'écran dans sa langue, c'est cool, c'est immersif. Un livre entier écrit dans un jargon qu'on ne comprend pas, c'est beaucoup moins cool et beaucoup moins immersif. Il y a de nombreux moyens de montrer l'évolution de la langue et des langages humains ou non humains. Les signes et le créole ceinturien de The Expense par exemple, ou encore les noms et jeux de mots dans le cycle de la culture qui mentionnent d'ailleurs la langue comme étant le marin. On n'en sait pas plus mais ça s'appelle le marin. Voilà. On n'explique jamais le patois des ceinturiens, on ne te dit jamais à quoi ressemble le marin mais au final, on n'en a pas besoin. Un autre exemple serait par exemple Firefly qui mélange clairement l'anglais et le chinois montrant une certaine évolution sociale à un moment donné de l'histoire ou encore Orange Mécanique qui joue librement avec des néologismes et la langue russe pour indiquer l'évolution de la langue. Le langage donc encore plus que les langues est un aspect central en SF parce qu'il fait le lien important avec notre réalité. Nous sommes déjà plus ou moins incapables de ne pas nous taper sur la gueule entre nous membres d'une même espèce partageant pour la grande majorité des langues communes ou dérivées de langues plus anciennes influant nos pratiques culturelles et donc nos relations aux autres. Et c'est très souvent bien mis en lumière en SF. La langue est utilisée autant comme un élément de paix je parle comme toi on est copain passe-moi le sel à la Chambers ou à la Contact que comme un élément d'oppression tu es inférieure à moi parce que tu ne parles pas comme moi à la Avatar que de révolte à la The Expense et les ceinturiens ayant carrément créé leur langue à partir de celle des premières parées dans les colonies ayant également développé tout un symbolisme signé pour les sorties en combinaison spatiale. Évidemment je suis l'un d'avoir touché à toutes les oeuvres et à tous les aspects de la problématique le but étant quand même de repartir sans trop avoir mal au crâne mais surtout de vous offrir un élément de réflexion. Le langage la communication les langues sont autant un moyen de se rapprocher de l'autre que de s'en éloigner et c'est je trouve hyper intéressant de voir comment les auteurs et scénaristes arrivent à utiliser ces différents aspects regardez par exemple comment chaque personnage s'exprime dans Cloud Atlas c'est très parlant Bref c'est un sujet très fluffy comme mes cheveux sur lequel je suis sûre on n'a pas fini d'écrire et de parler Voilà tout le monde cette petite vidéo sur le langage est terminée j'espère qu'elle vous aura plu les H.U. pour moi c'est vraiment les vidéos les plus fun à écrire parce qu'il y a tellement d'oeuvres différentes que je peux aborder c'est toujours très sympa à explorer j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous avez des choses à en dire n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire on se retrouve comme d'habitude sur mes différents réseaux sociaux en dehors des vidéos pour les critiques de livres TV Time si vous avez envie de suivre aussi l'évolution de mes rattrapages de séries je suis en ce moment même sur pas Firefly parce que je viens juste de la terminer merde comment elle s'appelle sur Farscape voilà n'hésitez pas à me suivre sur tout ça on se retrouve également sur Tipeee si vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne c'est pas obligatoire mais vous pouvez le faire si vous en avez envie et on se dit à bientôt dans l'univers Sous-titrage ST' 501